Salut, je m'appelle Lionel Rigaudi, je suis un G-son depuis 25 ans, basé sur Nantes au studio Le Batiscaf. Du coup, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je développe aussi de l'accompagnement avec le studio sur des groupes en développement, et notamment le groupe de rock John Z pour qui j'ai produit l'album. Alors notre choix, il s'est porté sur la Maki pour plusieurs raisons. La première, c'est le nombre d'entrées qui avaient de disponibles sur la console. Dans ce format-là, en format rack, c'est le seul modèle qui propose 32 entrées micro. De l'autre côté, d'avoir quand même un système qu'ils peuvent garder quand on travaille ensemble et que je viens faire le son de façade. On a décidé d'investir sur la Maki DL32S et du coup, on est très content de ce matériel-là. J'ai commencé par travailler avec mon ordinateur sur la version offline pour pouvoir découvrir un petit peu le logiciel avant même d'avoir la machine. Donc ça, c'était plutôt intéressant parce que ça m'a permis de creuser vraiment dans le logiciel et de ne pas arriver sans aucune notion au moment où on aurait besoin de travailler avec le groupe. Après, quand on a commencé à travailler sur le setup avec les musiciens, là du coup, j'ai décidé de basculer un peu plus régulièrement sur la tablette quand j'avais besoin de faire des travaux avec eux sur le plateau, malgré le fait qu'ils soient autonomes au niveau des téléphones. Il fallait aussi leur générer un petit apprentissage rapide. La dernière étape, en fait, ça a été de créer des limites d'accès, donc des restrictions sur leur téléphone parce qu'on connaît les musiciens, parfois, ils rippent un peu sur les faders et donc là, en fait, on a créé un environnement très safe avec des restrictions qui sont cadenassées et qui permettent à chaque musicien de gérer ses retours avec son téléphone sans avoir le risque qu'ils puissent changer soit le mix de façade que je gère avec la tablette, soit le mix d'un copain qui est juste à côté et qui commencerait à entendre des trucs bizarres dans ses oreilles. J'étais très agréablement surpris par la qualité des préamplis et puis aussi très agréablement surpris par tout ce qui est périphérique et tout ce qui est traitement. Ça marche plutôt très très bien, c'est intuitif, c'est musical puisque j'ai assez rapidement retrouvé toutes mes sensations auditives, entre guillemets, de ce que je connais avec des matériels de haut de volée comme la SSL ou comme d'autres matériels de très haute gamme. Ça permet en fait à Yo, qui est notre ingé son, d'affiner les réglages, voire en fait de travailler quand on n'est pas. Et quand on se retrouve en live la prochaine fois, en fait, on a une version améliorée de ce qu'on a pu faire en résidence où on répète avec lui, ça c'est un outil formidable. Donc là, en fait, on est dans la config idéale pour nous, pour pouvoir faire absolument toutes les scènes. On fait rentrer tous nos micros, on envoie en fait ces lignes-là directement dans les 32 entrées de la maquis. Et ici, on sert des auxiliaires, hop, pour aller directement ici, vers nos retours in-air, qu'on récupère directement dans les oreilles. Et sinon, on peut renvoyer, derrière, on a un torrent qui nous permet de renvoyer toutes nos pistes vers un patch de scène. Ah, puisqu'il y avait une console d'accueil, en fait, dans la salle, ça nous permet en fait de gérer également cette config. C'est hyper complet, on peut utiliser ça absolument dans toutes les configurations, quelle que soit la taille de la salle. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la fois avec un outil qui est accessible aux amateurs à travers la surface des contrôles, l'ordinateur, la tablette, les écrans de téléphone. Et à la fois, l'outil matériel, c'est-à-dire le traitement des effets, le traitement logiciel qui permet de gérer les écrus, les compresseurs, les gays, ces choses-là. On retrouve la même chose aujourd'hui dans les grandes consoles de live. Donc, pour un prix qui reste assez modeste, on embarque une config qui est complète. Sous-titrage ST' 501